Générique 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 Bonjour, chaleureuse, poignée de main entre Martin Rodriguez et Patrice Talon. Inimaginable, il y a un an de cela, et même tout au début du mois qui vient de s'achever, l'image a pourtant été bien offerte, il y a seulement quelques jours, de cela au peuple béninois. C'est l'un des êtres majeurs au sommet de l'État, son inton ayant clôturé le mois d'avril. Mesdames, Messieurs, 100% bénin, le numéro du jour voudrait donc vous convier au décryptage de l'âtre qui, aux yeux de plus d'un, apparaît comme la paix des braves. Hier, dos à dos, Martin Rodriguez et Patrice Talon, les deux hommes, qui de tout temps n'ont pu s'entendre, quoi qu'évoluant, tous deux dans la même filière, semblent désormais avoir opté pour regarder dans la même direction. Du moins, au regard des faits. Semaine a coulé, l'opposant déclaré à Patrice Talon, déjà au lendemain de la présidentielle de 2016, et même pendant la campagne électorale, a été reçu par ce dernier, avec la manière, au palais de la Marina. Requinqué à bloc, à l'issue des échanges, le patron de MCI, Malence Cotton Industries, confesse, je cite, « J'ai été agréablement surpris par l'accueil, la disponibilité, l'investissement personnel du président. » La longue séance du travail avec l'EPR a tourné autour du programme d'investissement, investissement aussi bien futur que ce existant. Matin-Rodriguez serait-il alors devenu le nouvel allié de Patrice Talon pour aider à booster l'économie béninoise ? Quelle pourrait être la manœuvre motivant une telle cohabitation entre les deux hommes, si cohabitation il y a vraiment ? Patrice Talon, acteur politique, quel rôle pourrait, à l'avenir, jouer dans les tout prochains jours le parti démocrate de Matin-Rodriguez ? Ce sont là, entre autres, questions essentielles que nous aurons à passer au pain et fin au cours de cette émission débat. Thème à soumettre à l'analyse de nos invités, rencontre Talon, Matin-Rodriguez, véritable appel à une gestion inclusive ou juste une opération de charme. Avec moi, sur ce plateau, deux hommes, deux médias. Distela Moussou, journaliste, il est consultant en communication. Distela Moussou, bonjour. Bonjour Joël. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Le plaisir est partagé. Et en face de lui, Don Klamabalo, journaliste aussi. Il est le directeur de la radio Soleil FM au Bénin. Don Klamabalo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous les téléspectateurs de SICA. C'est un plaisir pour moi de revenir à nouveau sur ce plateau. Le plaisir est toujours partagé. Pas un soutien, ni avant, ni après l'élection de Patrice Talon. Ce n'est que secret de polichinelle. Et pourtant, mais c'est un grand prince, ou carrément un faiseur de roi, que l'homme d'affaires, Matin-Rodriguez, devenu acteur politique sous la bannière de son parti politique, le PD, le Parti démocrate, a été reçu par le chef d'état béninois et son cabinet. La nouvelle a réjoui, mais aussi poussé à maintes réflexions. Quelques-unes a passé tout de suite, d'ailleurs, au pays fin, avec nos invités. Je me retourne vers Don Klamabalo. Don Klamabalo, vous avez suivi cette rencontre comme nombre d'observateurs. Quelle première réflexion vous a-t-elle inspiré ? Bien, je vous remercie pour cette opportunité que vous me donnez de me prononcer sur ce pan de l'actualité nationale. À vrai dire, j'ai été personnellement surpris par cette visite. Je ne m'y attendais pas du tout. Lorsque j'ai lu dans la presse quelques journalistes annoncer cet événement-là, je me suis dit qu'il fallait attendre de voir. Donc j'ai attendu et effectivement, j'ai constaté que au matin, enfin, M. Rodriguez est arrivé à Cotonou très tôt le matin. Et déjà, dans cette même matinée, il a été reçu par le chef de l'État en compagnie de quelques-uns de ses collaborateurs. Alors, la première lecture que je fais, c'est quoi ? C'est que le président de la République a décidé sûrement de faire une ouverture. Lorsqu'on perd un allié de la trempe de Sébastien Germain à Javon, on se dépêche de rattraper un autre allié, et donc un allié de poids qui pourrait se retrouver également dans le milieu des affaires, notamment Marthe Rodriguez. Donc, voyez-vous, on a le sentiment que le chef de l'État a envie de démontrer désormais qu'il offre une ouverture aux opérateurs économiques, un peu comme le dirait vulgairement l'autre, un de perdu, dix de gagné. Quand je dis comme ça, c'est quoi ? Je veux dire simplement que Martin Rodriguez est peut-être la première personnalité de ce genre, de ce type que le chef de l'État reçoit. Il en recevra sûrement beaucoup d'autres. Pour démontrer qu'il a désormais un esprit d'ouverture. Et ça n'a pas raté, puisque la presse est allée dans ce sens, a voulu démontrer comment le président de la République n'est pas ce qu'on pense qu'il est, comment le président de la République pense au développement de son pays, comment le président de la République veut tendre les bras à tous ceux qui veulent le développement du Bénin. Alors, c'est la première lecture que je fais. Et après, je veux dire que j'ose espérer que ce qu'ils ont pu se dire, ils l'ont fait dans l'intérêt supérieur de la nation. J'en doute fort d'ailleurs, si vous voulez mon avis. Et j'ose croire que leur union, désormais, que l'on veut sacrer, est sacrée dans le sens d'impulser le développement de notre pays, de permettre à l'économie du Bénin de se développer. Mais franchement, je n'y crois pas personnellement. Vous n'y croyez pas. En tout cas, on y reviendra. L'homme a tenu quelques propos en quelques minutes. On fera le décryptage aussi. Tistela Moussou, vous, comment avez-vous observé tout ceci ? Pas de surprise chez moi. Pas de surprise chez moi, parce que lorsqu'on a annoncé la visite du roi de Niki, je crois, oui, j'ai flairé quelque chose. J'ai flairé quelque chose et ça n'a pas raté. Je ne savais pas que ça existait d'une probable rencontre entre Patrice Talon, Président de la République, et Martin Rodriguez. Mais je savais que quelque chose se préparait. La rencontre entre les deux hommes ne devrait pas être un événement. Pourquoi ? Et c'est là que ma gêne. Longtemps, les deux n'ont pu vraiment se parler. C'est là que ma gêne, parce que pour avoir été au fait de certaines informations, pour avoir été témoin oculaire de certaines activités, et pour avoir vu des choses, je crois que cette rencontre ne devrait pas, en principe, constituer un événement au point où la presse nationale, locale, internationale, nous rabâche les oreilles avec une audience ordinaire. On veut comprendre un homme de la trempe de Martin Rodriguez, qui a de tout temps, depuis un bon moment, déserté le pays, et continué ses activités en Côte d'Ivoire, notamment. On sait que ça fait assez d'ouverture pour la jeunesse. Et vous connaissez la situation de la jeunesse au pays. Vous savez aussi qu'entre les deux, ce n'est pas la lune de miel. Et que le chef de l'État, aujourd'hui, décide d'une certaine main tendue, est-ce qu'il n'y a pas matière à réflexion, là ? M'étendu, entre les deux hommes, moi je reste pas très convaincu. Je dis qu'il y a quelque chose qui se trame sur le dos du coton béninois. Sur le dos du coton béninois ? Du coton béninois. Et c'est là ma préoccupation. Je n'ai pas encore tous les éléments d'appréciation. Mais je dois vous dire que si Martin Rodéguez est parti de ce pays pour s'exiler, ce n'est pas très loin des activités de M. Patrice Talon à l'époque. Parce que tout le monde le sait. Boni Yaï avait fait la politique de Patrice Talon. Le président Boni Yaï avait fait la politique de Patrice Talon, surtout dans le domaine du coton. Et tout ce qui était de potentiel concurrent, tout ce qui était en concurrence avec Patrice Talon dans ce secteur, n'a pas eu la paix. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les faits qui sont là. Le fait actuel. On ne dit pas que l'on a révisé sa position. Pardon ? L'actuel ne témoigne-t-il pas du fait que le chef de l'État a essayé de revoir, si vous voulez, sa copie dans ce sens ? J'ai écouté M. Sébastien Diavon dire sur un des plateaux que tout ce qu'il avait conclu avec le président Patrice Talon, rien n'a été respecté. C'était-il y a ? Alors, je souhaiterais qu'avec Martin Rodigueuse, tout ce qui va se sceller soit respecté. Et ce serait pour le bonheur du peuple béninois. Mais si c'est un autre marché de dupes qui s'organise, ça va être dommage. Parce que personne, nous n'aurons plus personne pour défendre ce secteur-là. Je précise que le consultant en communication qui parle a toujours évolué au longuement dans les sérailles des institutions gouvernementales. La communication gouvernementale a été longtemps sans plan de résistance. Donc l'homme, c'est ce dont il parle. Mais donc là, Mabalo, quand je vous suis, j'ai comme l'impression que vous toisez tous la même donnée. à croire qu'on est là sur une scène et que chacun essaie de jouer un rôle précis et que ce qu'on essaie de montrer n'est pas ce qui est. Non, ça va être très difficile de le dire. Il y a une chose qui est fondamentale. C'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, personne ne peut être contre la rencontre de deux fils du pays. Moi, j'applaudis le fait que le président de la République a pris sur lui cette humilité de rencontrer M. Martin Rodriguez. J'apprécie également le fait que M. Martin Rodriguez a eu le courage de venir rencontrer ce bourreau d'hier, de discuter avec lui pour l'image. C'était très beau. D'accord ? On ne peut qu'applaudir ça. Et tout ça, ça a été fait en présence de M. Pascal-Iréné Koupaki, en présence de M. Diabouinou et en présence de l'intermédiaire de la Côte d'Ivoire. Voyez-vous, n'oubliez pas, n'est-ce pas, le rôle que joue M. Martin Rodriguez en Côte d'Ivoire et tout le reste. Je trouve que ça a été pensé pour donner une certaine image de la gouvernance patrice-talon. Ça a été pensé pour démontrer que le chef de l'État est un homme de communication, est un homme qui fait de la politique. Moi, je vais ajouter politicienne. Ils n'ont pas fait eux. Moi, je l'ajoute. Et donc, nous sommes dans ce contexte-là. Mais au-delà de ça, n'oubliez pas que M. Martin Rodriguez est un homme d'affaires. Ensuite, il a un parti politique, vous l'avez rappelé. Donc, il a des intérêts à travailler avec le pouvoir qu'il a renié par ailleurs. N'oubliez pas qu'Aniki, M. Martin Rodriguez, a une usine qui, sur le plan africain, est l'une des meilleures. N'oubliez pas que le président de la République a besoin de cette usine-là pour atteindre 500 000 tonnes de coton annoncées. Donc, il y a beaucoup, aujourd'hui, d'intrants qui nous obligent à penser que ces hommes, chacun, a ses intérêts. Mais ce que je vais vous faire remarquer, c'est quoi ? C'est que leurs intérêts respectifs peuvent ne pas être les intérêts du peuple. Et c'est là le grand problème. Normalement, lorsqu'on a fait ce genre de rencontres, on fait un point. On fait un point au peuple pour dire, nous avons discuté de telle et de telle chose. Telle partie a pris tel engagement ou tel autre. Voilà ce que le pays gagne à travers ce genre de rencontres. Et voilà ce que chacun gagne. Mais bon, moi, je suis dans l'idéal. Vous avez l'impression que ça a manqué aussi ? Oui, et vous devez remarquer que je ne suis pas très à l'aise sur ce débat parce que, hélas, je ne peux dire que certaines choses. Il y a des choses à ne pas dire devant les micros ? Mais aujourd'hui, Martin Rodriguez ne tient pas très ce talon en Côte d'Ivoire. Comment ? Vous savez que c'est vrai, l'homme politique, chef d'État, n'est plus dans les affaires. Mais il a cédé ses affaires à ses ayants droit, à ses amis. Il faut préciser, pour se consacrer essentiellement à la gestion de l'État. Oui, mais n'oubliez pas que depuis qu'il est venu au pouvoir, le seul pays qu'il a visité régulièrement, c'est la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas anodin. Et c'est un Ivoirien qui était témoin de la rencontre de deux fils béninois. Et vous dites qu'il y a, voilà, Patrick Rodriguez qui tient Patrice Talon. Je crois que la presse béninoise doit retrouver sa force d'investigation. Il ne faut pas rester sur le factuel. Il faut creuser. Il faut creuser parce que Martin Rodriguez a dit, devant un micro et une caméra, sa surprise. Et justement, qu'est-ce que ça cache ? Il faut pouvoir lire ça. Et regardez les images qui ont été publiées. Il n'avait pas l'impression d'être dans son pays. Il n'avait pas l'impression d'être chez lui. Il avait l'impression d'être en territoire hostile. Et il était très méfiant. Il regardait tout et tout le monde. À la fin, il dit sa satisfaction. Non, je crois que dans ce pays, nous devons comprendre certaines choses. Comme quoi ? On ne peut pas faire des deals sur la tête des béninois. Le développement du Bénin doit se construire ouvertement, avec des programmes clairs, avec des démarches clarifiées, sans zone d'ombre. Ce qui s'est passé la dernière fois entre Patrice Talon et Martin Rodriguez, me semble un coup sur la tête des béninois. Et ça, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé la manière dont la presse manipulée a pompeusement rendu inutilement célèbre une audience. Mais Dessal Moussou, il se dit qu'au Bénin, la presse n'a jamais été aussi libre que sous le régime Talon ? Je ne vais pas faire le procès de la presse. Mais je dis, nous devons, nous devons... Vous parlez de manipulation de la presse. Nous devons, nous devons, oui. Nous devons prendre le temps d'analyser les faits. Que Martin Rodriguez demande à rencontrer le président de la République, ce n'est pas un événement. La belle preuve, le président de la République a toujours rencontré, que ce soit à Cotonou ou à Paris, M. Aoré, Samuel Dossou. Mais il n'y a pas eu autant de tentamas. Samuel Dossou aussi a un dossier en difficulté, en souffrance, entre le Bénin et le Liget. Le dossier des rails. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait faire autant de publicité ? Oui, avant ma question, donc là, vous voudriez rapidement réagir. Je veux, contrairement à Distel, je veux dire que c'est un événement. Que le président Patrice Talon ait reçu, M. Martin Rodriguez. C'est vrai que M. Dossou, Samuel a des problèmes, enfin, a des difficultés dans certaines de ses affaires. Mais c'est aussi vrai que M. Samuel Dossou n'a jamais pris position contre un régime officiellement. Vous ne l'avez jamais entendu quelque part ? En tout cas, moi, je ne l'ai jamais se prononcer. Je ne l'ai jamais entendu se prononcer sur l'actualité politique comme Martin Rodriguez l'a fait à l'époque. Et n'oubliez pas qu'au cours des élections présidentielles ou au cours de l'élection présidentielle, Martin Rodriguez est revenu au pays alors qu'il n'y était pas depuis des années. Et quand il est revenu, il a fait des déclarations. Il a même mis sur pied le premier parti d'opposition. Il a été le premier à se déclarer opposant au régime. Juste après l'élection de M. Patrice Talon, il est reparti. Voyez-vous ? Donc, pour moi, c'est un événement. C'est même un très grand événement que M. Martin Rodriguez soit revenu et qu'il soit reçu par le président. Et ça permet au peuple béninois de tirer également ses conclusions. Parce qu'en temps normal, même si c'est le président Patrice Talon qui invitait Martin Rodriguez à revenir, en temps normal, il aurait refusé par rapport aux propos qu'il a tenus. Il a accepté. Ça veut dire qu'il a un intérêt à le faire. Et donc, quel intérêt a-t-il à le faire ? C'est là qu'il faut effectivement creuser. Mais nous n'aurons que les informations qu'ils voudront bien laisser à notre disposition. Nous n'aurons pas toutes les informations. Et donc, nous sommes bien obligés d'aller dans des supputations. Comme quoi, M. Martin Rodriguez est dans le coton, à une usine. Le président de la République a besoin de son usine pour égrener le coton. Le roi de Niki a besoin d'aller vers le président de la République pour lui demander de recevoir M. Martin Rodriguez parce que M. Martin Rodriguez a fait des investissements à Niki, des investissements qui profitent aux enfants de Niki. Et donc, il y a un intérêt à le recevoir. Actuellement, il y a un froid entre Sébastien Germain Djavant et le président Patrice Talon. Et il faut démontrer à l'opinion publique que le président a une large ouverture et que c'est peut-être M. Djavant ou c'est peut-être quelqu'un d'autre ou il y a Iboni qui refuse d'aller vers le président. Et donc, sinon, le président est ouvert à recevoir tous les fils de ce pays. C'est de la communication politique. Donc, je vois que ce n'est pas anodin du tout. Et pour moi, c'est quand même un grand événement. À souligner. L'homme, à sa sortie, a fait quelques déclarations, même si c'est bref. Entre autres, il déclare avoir eu des échanges qui auraient duré 4 heures de temps. Qu'est-ce que les deux hommes pourraient se dire durant tout ce temps ? Lui, il a souligné qu'ils ont parlé investissement. Investissement futur, investissement existant. Et Rodrigues précise qu'il compte bien continuer à investir au Bénin. Oui, ils ont certainement parlé de l'usine de Niki. Ils ont certainement parlé de la possibilité pour Martin Rodrigues de retrouver certaines de ses activités dans le secteur cotonnier béninois. Ils ont certainement parlé de l'hôtel Marina Hotel. Ils ont certainement parlé de la possibilité désormais pour Martin Rodrigues de faire des projets, des propositions pour accompagner le programme d'action du gouvernement. Ils ont certainement parlé de beaucoup de choses. Mais je souhaiterais que les paroles soient respectées. Je souhaiterais que les deux hommes reconnaissent demain leur signature et leurs paroles données. Est-ce que, en suivant les images, puisque vous avez fait un décryptage un peu tout à l'heure, vous avez l'impression que définitivement, la hache de guerre a été enterrée entre les deux hommes ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne vais pas être pérenne de toi. Je ne vais pas être aussi affirmatif que vous. Quand j'ai vu, lors de l'interview, à la sortie de l'audience, j'ai regardé le visage de Martin Rodrigues. Il a tenu des propos diplomatiques, très diplomatiques. Et lorsque le journaliste voulait aborder des dossiers spécifiques, il lui a dit qu'il n'était pas même de parler de ces dossiers spécifiques-là parce que les négociations venaient de commencer. Non, je crois que Martin Rodrigues, c'est un homme averti. Il a rencontré un homme averti. Et dans le lot, lorsque j'ai vu, dans le lot des collaborateurs du chef de l'État et qui l'ont accompagné pour recevoir Martin Rodrigues, lorsque j'ai perçu Pascal-Iréné Koupaqui, j'ai souri, je me suis rappelé de Sirte. Je me suis rappelé de Sirte. Pourquoi de Sirte ? Au pays de Kadhafi. Et je me suis rappelé de beaucoup de choses et j'ai souri. Donc je crois que ce pays... Ne transposez pas à Kadhafi, au Bénin, au Tudou, non ? Non, non, non. De réalité diamétralement opposée, n'est-ce pas ? Non, non, je ne voudrais pas parler de... Je dis que je me suis rappelé d'une mission d'un voyage où il y avait Iréné Koupaqui, il y avait Martin Rodrigues, il y avait Boni Yaï, il y avait votre modeste... Oui, la précision est... J'ai vu, j'ai ramené dans ma tête certaines images. Je crois que ce pays a besoin d'être exorcisé. À ce point ? Oui. Le Bénin exorcisé ? Oui, ce pays a besoin d'être exorcisé. Parce qu'en réalité, tout se passe aujourd'hui et le lendemain, tout le contrait, quoi. Et moi, je reste parfois sidéré parce que je dis, c'est bien, c'est peut-être ici le Bénin. Oui, donc là, Mabalo, vous avez l'impression que la hache de guerre était définitivement terrée. Non, je comprends l'état d'âme de Distel et je crois qu'il faut le partager à quelques nuances près. Mais vous savez, effectivement, tout se passe sur le dos du peuple. Aujourd'hui, quelqu'un peut venir dire, je le hais, il n'est pas bon, il est un danger. Fuir, fuir le pays pendant que le peuple reste dans les souffrances. Et celui-là, on peut le présenter comme le bon diable et tout. Et puis, on le ramène demain pour dire, bon, on s'est rencontrés, on a discuté, on va investir et tout le reste. Mais quand vous regardez effectivement les images, vous vous rendez compte que M. Martin Rodriguez, il est méfiant et il restera méfiant. Vous pensez que, après ce qu'il a connu, lui, dans le secteur du coton, après ce qu'il a connu dans ce pays, il reviendra faire les affaires pieds et mêliers avec M. Patrice Talon, sans méfiance ? Non, il était très méfiant et je suis presque certain qu'il restera méfiant jusqu'au bout. C'est clair, quand on a vécu ce qu'il a vécu par ailleurs. Mais, c'est le peuple béninois que je plains, en réalité. Je vais vous dire une chose. Nous avons tous contribué, chacun à ce niveau, au départ d'un système pour un autre. D'accord ? Et c'est le lieu de tirer la conclusion que le peuple béninois reste un peuple très émotif, instable comme ses hommes politiques, comme ses dirigeants. Nous avons malheureusement un peuple très instable. Et, demain, ne soyez pas surpris non plus que ce même peuple qui, aujourd'hui, décrit certaines pratiques ou certains hommes politiques, ne viennent encore à les applaudir et à leur jeter des nourriers. Malheureusement, c'est cela. Et moi, plus le temps passe, plus je désespère pour le pays, pour le développement du Bénin. Ça, je vais être très honnête avec vous. Oui, je crois que je le disais tout à l'heure. Il faut exercer ce pays. Parce que, vous voyez, nous sommes dans un pays où nos parents, nos anciens-parents, nos aïeux, sous pression ou volontairement, ont décidé de vendre leur fils. Ça a été fait. Il n'y a pas eu que le Bénin. Ça a été fait. Ça a été fait. Nous sommes dans un pays où, pour un oui, pour un non, on peut chasser son épouse et aller en prendre d'autres. Mais ce n'est pas propre béninois, ce qui paraît, ça non plus. Nous sommes dans un pays où on n'a plus de signature. L'État est devenu un État voyou. Le Bénin est désormais devenu un État voyou. Le Bénin n'a plus de signature. On prend une décision aujourd'hui. Écoutez, et puis le lendemain, un autre chef d'État arrive, il balaie tout ça. C'est quoi l'État ? Non. La volonté de l'État n'est pas la volonté du bon vouloir de celui qui est élu pour un mandat ou deux mandats. Non. Un État reste un État. Un État doit avoir une signature. Il faut craindre pour ce pays. C'est ça qu'il faut craindre pour ce pays. Parce que tout ce qui se fait là, si d'ici à quatre ans, on en arrivait à éler un autre chef d'État, il peut sortir d'un sommeil un matin et balayer tout ceci de revendre. En attendant ce jour, il y a cette sortie qui continue de susciter beaucoup de réflexions sur un bon nombre de points. Un autre que l'invité, l'hôte de Patrice Talon, a souligné que je partage avec vous. Je rapporte, il l'a cité, malgré Tateur, il dit, je cite, « Il n'y a pas de nation prospère sans homme prospère. Les hommes prospères, c'est les entreprises prospères qui les font. Et c'est à travers la prospérité des entreprises qu'on peut régler les problèmes liés au social. » Qu'a-t-il voulu faire comprendre ? Pas ce bout de phrase ? Non, c'est suffisamment clair pour moi. Il n'y a pas de nation prospère sans homme prospère. Il n'y a pas de nation prospère sans homme prospère. C'est vrai qu'on a besoin de personnalités ou de personnes prospères qui investissent dans un pays pour rendre ce pays prospère-là. Mais M. Martin Rodriguez a oublié d'ajouter que dans un pays, il y a plusieurs classes sociales. Donc, il y en a qui sont prospères, il y en a qui ne le sont pas du tout, il y en a qui sont dans la paupérisation, il y en a qui sont dans le dénouement total. C'est cela un pays. Et donc, une nation peut même être prospère si tous ses fils ne sont pas prospères. Il faut relativiser un tout petit peu. Mais c'est un opérateur économique, d'accord ? Il a peut-être vécu tout le temps dans l'opulence, dans l'abondance, dans la prospérité. Donc, il pense que tout le monde doit pouvoir être prospère. Moi, c'est ma lecture, d'une part. Deuxième possibilité de lecture que j'ai, c'est quoi ? C'est que quand vous écoutez M. Martin Rodriguez, il parle d'entreprises, la prospérité d'entreprises qui devraient induire le social. J'espère qu'il l'a dit au président Patrice Talon. Mais Patrice Talon ne le sait pas ? Non, je ne suis pas sûr qu'il l'ait su ou qu'il le sache toujours. Voyez-vous, il y a des gens qui sont prospères et qui partagent, qui ont le sens du partage, qui n'ont pas attendu d'être peut-être à des positions administratives pour partager. Et donc, si M. Martin Rodriguez a pu convaincre le président de la République que dans la prospérité des affaires, on a une incidence sur le social, tant mieux pour le Bénin, tant mieux pour le social. Mais quand je vois certaines décisions et certains actes qui ont été posés récemment, je n'ai pas encore le sentiment que le président de la République et les siens aient compris que le social peut tenir une nation. Et donc, je tenais à faire cette parenthèse. Je crois que vous avez... Vous venez de faire un travail exceptionnel en mettant en exègue cette citation du propos, des propos de Martin Rodriguez. Il venait de frapper un coup. Avec cette phrase ? Un coup que la presse n'a pas su lire. C'est quoi ce coup ? Il venait de dire simplement à son hôte de laisser les entreprises béninoises, de droits béninois ou d'investisseurs étrangers qui viennent dans le pays, de leur laisser les coups des franches pour la prospérité de leurs entreprises. Ce n'est qu'à partir de là que les problèmes sociaux que nous avons vont commencer par trouver leur début de solution. Il venait de frapper un coup. Martin Rodriguez est très fin. Il venait de frapper un coup à la sortie de l'audience. Et la presse béninoise n'a pas perçu ça. Écoutez, vous savez ce que vous savez que depuis quelques semaines, toute importation est interdite au Bénin. Et pourquoi ? Parce que vous êtes tenu de payer 10% de la valeur de l'importation. Mais à quel titre ça ? Allez tout de suite aux impôts et posez la question. Baladez vos micros, vos caméras. Dites que, c'est Distel Amosou qui l'a dit. Aujourd'hui, allez au port. Prenez n'importe quel ordre d'affaires, commerçant aujourd'hui. Toutes les importations sont bloquées. Parce que vous êtes tenu de payer 10% de la valeur de l'importation. Et moi, je me suis approché des instances. Parce que je suis dans la situation, effectivement. C'est pour ça que j'en parle. Je me suis approché des responsables. Vous savez ce que j'ai eu comme réponse ? C'est une décision du chef de l'État. Ah non. Mais le chef de l'État est déconseillé. Alors, dans ce cas de figure, vous comprenez ce que dit, vous comprenez le message que véhicule cette déclaration de l'homme d'affaires. Le chef de l'État a dit, désormais, les choses se feront autrement. Lorsqu'il signait, c'est un an. Et faire les choses autrement, c'est être plus regardant sur le quotidien des lois. Vous pouvez interpeller le directeur général des impôts tout de suite. C'est ce que je dis là. C'est la mousse ou avec cette parenthèse qu'il ouvre, qui reste quand même en lien avec la déclaration de Batrien Rodriguez, qui pense qu'une entreprise prospère peut impacter durablement le social ? Eh bien, on a comme l'impression que le chef de l'État n'est pas vraiment toujours bien accompagné, ou bien les gens se gardent de lui dire toute la vérité, ce qui peut l'aider, à aller de l'avant. Le chef de l'État, l'État béninois a besoin d'argent. Est-ce que vous comprenez ça ? L'État béninois a besoin d'argent. Et la technique trouvée actuellement, c'est d'imposer les béninois, les opérateurs économiques et même les simples citoyens. Faites le point des mesures antisociales que nous avons dans le budget général de l'État, passez à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Les taxes et impôts ont pris le dessus. Et vous verrez très bien que c'est l'Assemblée nationale, normalement, qui crée les impôts et tout le reste. Mais le gouvernement, aujourd'hui, se donne des libertés. La taxe sur les véhicules à moteur, par exemple, c'est la loi de finances qui l'a instituée. Et dans cette loi de finances, on a dit qu'à la date du 1er avril, il y a une majoration de 20%. Le gouvernement seul, au niveau de la Direction Générale des Impôts, a pris un acte administratif pour proroger le délai. Et pendant qu'on le faisait, on a oublié de dire aux pauvres populations que pour aller faire sa visite technique, on exige qu'il faille payer d'abord cette taxe-là. Donc on a prorogé de trois mois, mais quand vous n'avez pas payé, que vous allez faire votre visite technique, vous êtes bloqué puisque vous n'avez pas payé ça. Donc, retour au paiement de cette taxe. Voyez-vous ? Et on paye ça. Les électricités, les factures d'électricité, ces derniers mois, on est allé du simple au double, du simple au triple. Ce sont les Béninois qui payent cela. Et donc, quand je suis le raisonnement de Distel, je comprends bien qu'on ait imposé aux opérateurs économiques le paiement de certaines taxes avant la plantation. Mais ça risque de faire fuir les opérateurs économiques. Non, mais leurs opérateurs économiques viendront. Donc, je ne vous comprends pas. Qu'est-ce que je veux vous dire par là ? Je ne veux vous dire par là que ceux qui ne peuvent pas se porter partiront. Mais d'autres viendront. Et apparemment, on sait déjà qui sont ceux qui viennent. Le budget général de l'État au Bénin est à financement privé sur 60%. Vous n'avez jamais vu ça quelque part ? Le budget général de l'État compte sur 60% d'investissement privé. Investissement aléatoire. Investissement dépendant de l'environnement des affaires. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça ? Moi, je veux bien comprendre. Et nous avons le ministre des Finances qui vient dire que le Bénin ne s'est jamais autant mieux porté depuis un an. Il l'a dit, vous l'avez entendu. Que notre pays ne s'est jamais autant mieux porté depuis un an. Et pourtant, on va faire un collectif budgétaire. Si on fait un collectif budgétaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre budget était réaliste. Donc, c'est des réalités qui m'amènent à demander à Dieu de sauver le Bénin. Il faut exorciser ce pays. Lorsque vous rentrez dans l'Omé, au-delà de 19h, et que vous regardez dans votre gauche, à partir de la zone portuaire, vous avez comme l'impression qu'il y a une autre ville sur la mer. Mais lorsque vous vous positionnez, excusez-moi de faire la publicité, au huitième étage du Miosotis, à 19h, et que vous regardez le port de mon pays, vous coulez les lames. Il y a plein de quatre, cinq navires. Est-ce que vous n'exagirez pas ? Mais faisons l'exercice. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les oeufs. Le gouvernement n'est-il pas en train de baliser le terrain pour qu'il y ait plus d'entrée ? La semaine dernière, j'étais avec un espatrier qui a vécu tout le temps au Bénin, mais qui s'est installé à l'Omé, et qui a même vendu les groupes électrogènes du président de la République à son domicile, mais qui m'a dit ceci, « Je ne viendrai plus jamais investir dans votre pays. » Pourquoi ? À l'Omé, au Togo, la seule difficulté que j'ai, c'est par rapport à l'Internet. Au-delà de ça, je ne peux pas comparer le Togo au Bénin. Et il m'a fait remarquer que le nombre d'industries qu'il y a dans ce petit Togo, le Bénin n'en a pas le tiers. Justement, Patrice Talon, elle l'a pour aider à améliorer tout ceci. Il l'a dit, vous l'avez suivi plus d'une fois. Avec cette dose de tax action, avec cette dose de cet environnement qu'on crée là où... Vous trouvez que l'environnement ne s'y prête pas ? Bientôt, avant de boire un gougoulé d'eau fraîche, vous allez pouvoir payer votre taxe. Non, je crois que les Béninois ont intérêt à ouvrir les yeux. Nous sommes quand même dans un pays où nous avons lu Karl Marx, nous avons lu Lénine. Nous sommes dans un pays où le social est pour nous comme notre tasse de thé. Parce que je parie que hier ou ce matin, vous avez déjà donné un coup de main à un parent ou à un ami avant de venir sur ce plateau. Mais lorsqu'on va remettre ce pays à un capitaliste qui n'a pas froid aux yeux, non, je dis qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il faut avoir une épicerie aujourd'hui pour comprendre ce que je dis. Hier, quand j'étais dans la peau de journaliste, je n'avais pas la même lecture. Mais le patron d'entreprise aujourd'hui, c'est la proie labanienne ? Que je deviens en devenir et en train de constater ce que vivent les opérateurs économiques ? Oui, parlons toujours d'opérateurs économiques. Les deux hommes, oui, au-delà de tout, restent des acteurs dans le secteur économique. Il se fait désormais aussi qu'il joue sur le terrain politique. Patrice Talon l'a officiellement annoncé. Mais Martin Rodriguez a annoncé les couleurs depuis déjà la période postélectorale. au lendemain de l'élection de Patrice Talon. Et c'est à travers son parti politique appelé le PD, Parti démocrate. Donc, Clam Abalo, l'homme d'affaires qui est allé voir Patrice Talon, n'est pas qu'un simple homme d'affaires. Il a presque la même portugie, le chef de l'État seulement, que lui n'est pas dans le fauteuil présidentiel. Il a un parti. Pensez-vous que, déjà, 2019 se prépare et on aura besoin de ce parti ? Non. Pour mieux bâtir les choses ? Le parti de Martin Rodriguez n'a pas d'assises nationales. Vous savez dans quelles conditions il a créé son parti. En criant, il a dit qu'ils auront des antennes partout, sur tout le territoire. Ils auront, ça fait un an que ça a été créé. Vous ne savez pas si les choses se cuisent à l'intérieur ? Non, je crois que les intérêts de M. Rodriguez ne sont plus aujourd'hui politiques. Ça, là, il faut qu'on se dise la vérité. Sérieux ? Mais ils ont passé près de 4 heures... Est-ce que ces intérêts ont jamais été politiques ? Oui, mais ils ont passé 4 heures à parler investissement. Vous avez politique, là, c'était où, dedans ? Non, entre nous. Ce n'était pas le chou-gras de leur discussion. Ensuite, il n'est pas exclu que, puisque le chef de l'État est en train de penser à la recomposition de son équipe gouvernementale et tout le reste, il n'est pas exclu qu'on ait demandé à M. Martin Rodriguez de positionner des gens. Peut-être pas au gouvernement, mais à certains postes stratégiques pour continuer à gérer le pays. Et ça aussi, c'est une question d'intérêt. Qu'est-ce que vous croyez ? Non, je ne suis pas sûr que Martin Rodriguez ait envie de faire de la politique. Je n'en suis pas si sûr. Il aurait voulu en faire, qu'il en ferait déjà depuis des années, parce qu'il est quand même resté proche de certains hommes politiques. La rencontre qu'il y a eu là avait beaucoup plus un relan économique à faire que politique. C'est la Monsou. Alors, le parti démocrate, c'était juste comme l'épée de Damoclès sur la tête de Patrice Talon ? Non, il faut comprendre que mon ami Martin Rodriguez n'a pas vocation à faire de la politique. Non, il s'est saisi juste d'une arme, d'un bâton pour assommer Patrice Talon à l'époque. Pour tenter d'assommer. Pour tenter d'assommer. Donc, c'est possible de revoir aussi demain, créer un parti politique et ensuite... Si cela s'insère dans une stratégie définie, je le ferai. Je le ferai avec plaisir. Quitte à se moquer après des bains de Noir. Mais beaucoup y ont cru. De cette façon... C'est la Monsou. Beaucoup y ont écrit quand ils l'ont vu. Il y a cru à cela. Vous n'avez pas vu la masse ? Non, non. Même ceux qui étaient autour de lui, le jour où il annonçait la création de son parti politique, il savait que c'était un marché de duc. Non, non. Martin Rodéguez n'est pas un politicien. Il n'a pas vocation à faire de la politique. Non. Il s'est, comme je l'ai dit, saisi d'un bâton pour tenter d'assommer Patrice Talon. Mais ça fait flop. Ça fait flop. Ça fait flop. Il a rasé les murs. Il a demandé une audience qu'il a eue. Et la vie continue. En tout cas, il y a une image qui a retenu l'attention. Vous l'avez aussi évoquée tout à l'heure. Nous n'allons pas mettre un terme à cette émission sans revenir là-dessus. Il s'agit du ministre d'État, a chargé des relations avec les institutions Côte d'Ivoire, Jeannot, Kouadio, Aoussou, qui étaient de la partie. Alors, une réconciliation gérée depuis la Côte d'Ivoire, une médiation qui ne dit pas son nom. Il y a l'ancien médiateur qui vit toujours. Il y a encore un médiateur au Bénin. Le Bénin n'a pas la compétence requise désormais pour éteindre le feu à l'interne ? Non, le médiateur béninois n'a pas... En fait, son cahier de charge ne lui permet pas de faire ce type de médiation. Il faut qu'on soit clair par rapport à ça. Le médiateur de la République au Bénin, ce n'est même pas une institution constitutionnelle. Donc, ça a été une invention de nos dirigeants pour gérer surtout les médiations sur des questions administratives et peut-être judiciaires et tout le reste. Mais sur ce plan politique, je ne vois pas M. Joseph Nolenfou en train de faire une médiation entre Patrice Talon et Bataille Rodriès. C'est au-delà de lui. Malheureusement aussi, il faut constater qu'il n'y a plus personne dans ce pays pour parler aux gens et les réunir. Mais donnez-moi un nom. Mais s'il faut de Dieu donner ce nom, comme dit, un patriache. Albert Hebrou et Drey, un patriache. Voilà, je savais que vous alliez donner ce nom-là. Mais vous avez vu la position du président Soglo au cours des élections présidentielles ? Vous avez vu la position du professeur Albert Hebrou au cours de ces mêmes élections présidentielles ? Ça a fini de les discréditer complètement. Mais il y a aussi des têtes couronnées au Bénin. Qui ? Vous avez vu les... Le roi de Niki, par exemple, il... Ça reste... Il était... C'est qu'il s'est arrêté, là. Non, malheureusement, c'est le constat, c'est qu'il n'y a personne. Et donc, à partir du moment où... Bénin, il n'y a plus personne. Non, non, c'est fini. À partir du moment où, sur le plan national, on n'a pas cet élément-là, on peut le rechercher sur le plan international. C'est pas interdit. Et donc, je dis, vous connaissez très bien les intérêts des deux. Je veux dire, les intérêts de Patrice Tadon et les intérêts de Patrice Tadon en Côte d'Ivoire. Vous savez. Donc, quand vous savez ça, vous ne vous étonnez plus de rien. Mais la question de la médiation, on sait tout ça, mais la question de la médiation, vous pensez que c'est heureux pour un pays comme le Bénin ? Donc, là, me dit qu'il n'y a pratiquement plus personne. Plus de recours au Bénin. Non, on devrait même s'estimer heureux que cette rencontre n'ait pas eu lieu au Rwanda. Au Rwanda ? Oui. Les Bénins vont quitter le pays à bord d'un vol et aller... Même subir un clash. Pour répondre plus sérieusement à votre question, je dis qu'on aurait pu associer M. Joseph Yonofon. Ne serait-ce que pour sa présence physique, pour le décor. Non, mais c'est du sérieux. Justement, c'est de cela qu'on parle. La médiation... Pas pour le décor. C'est purement administratif pour M. Yonofon. Il n'a pas vocation à connaître ce genre de différend. Je suis d'accord avec vous. Dissez, il paraît que le temps est terminé. Allez-y rapidement et en même temps, vous allez conclure. Non, non, je connais le cas de charge de la médiature au Bénin. Mais je dis, ça ne fait pas bien que deux fils de ce pays s'entendent. Deux fils de Rwanda a vie et s'entendent. On a cherché un médiateur en Côte d'Ivoire. Mais dis-t-il, Yaï, Boni et Patrice Talon sont allés en Côte d'Ivoire chez Ouattara. C'est des images qui appuient, en effet, ta déclaration de tout à l'heure pour dire qu'il n'y a plus personne dans ce pays. Une maison qui n'a pas de repas, mais ce n'est pas bien grave. Pour régler nos problèmes, c'est en cela qu'il faut regretter, feu Isidore Monseigneur de Souza. Oui, pour conclure. Oui, j'ai tout dit pour conclure, demander au Président de la République, l'implorer, lui demander pardon d'ouvrir les importations, de permettre aux Béninois de faire les affaires pour pouvoir survivre. Je vous en supplie, M. le Président. Donc, M. Balot. Oui, moi, je veux simplement dire que nous avons voulu ce qui nous arrive. Donc, nous allons assumer. Mesdames, Messieurs, j'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. 100% Bénin, le numéro du jour, c'est bientôt terminé. Et ce sera sur cette citation de Jean-Napoléon Vernier. Je cite, l'attachement chez bien des personnes est une pendule qui s'arrête dès qu'elle n'est plus réglée par l'intérêt. Rien n'est donc définitivement un acquis en termes de relations interpersonnelles. Mesdames, Messieurs, merci une fois encore d'avoir été des nôtres. Excellente suite de journée à vous, en toute convivialité. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada